Bonjour à tous, je viens vous présenter ma routine du soir, version hiver 2015. Alors ma routine ne change pas trop d'hiver en hiver, mais c'est les produits qui changent. Et là j'avais des produits dont je voulais vraiment vous parler. Déjà je me démêle les cheveux parce que c'est beaucoup plus simple pour l'après-douche. Et je mets de la musique, en ce moment j'aime bien écouter la playlist de Selena Gomez. Je ne suis pas fan, mais j'aime beaucoup en fait sa dernière chanson. Et c'est parti pour la douche. Donc pour mes cheveux, j'utilise mon shampoing de chez Bioderma, c'est le Nodé. Donc c'est un fluide non détergent, ça aide beaucoup mon cuir chevelu qui vous le savez a vraiment du mal. Et pour le soin, je viens appliquer mon masque de chez Macadamia. Alors ce n'est pas bien de l'utiliser à chaque fois, mais quand c'est l'hiver, je pense qu'on en a besoin. On n'a pas vraiment envie de se retrouver avec les cheveux en paille. Pour le corps, je viens utiliser mon gel douche Hot Toddy de chez Lush, que j'adore, il est trop bon. Ensuite, le petit galet que vous voyez à côté, c'est un savon, un savon gommant. C'est un savon que j'ai acheté en Bretagne, qui est avec des algues séchées. Donc il va faire un gommage, je viens l'appliquer, je viens le faire en fait sur mes jambes essentiellement. Et ensuite, je viens appliquer un autre produit de chez Lush. C'est une crème hydratante sous la douche. Donc vous venez en appliquer, moi je viens le faire sur mes jambes. Et au contact de l'eau, ça devient super gras. Et c'est super parce que ça hydrate vraiment, vraiment, vraiment trop trop bien. J'adore ce type de produit en tout cas. Et ensuite, pour mon visage, déjà je viens le nettoyer, le démaquiller avec de chez Nuxe. Donc c'est un gel nettoyant, rêve de miel, qui sent super bon. Et ensuite, je viens faire mon gommage visage à la pulpe de coco de My Little Beauty. Donc ça, c'est pas quelque chose que je fais tous les soirs. C'est tous les deux soirs, tous les trois soirs, pour pas trop non plus agresser ma peau. Et donc ensuite, on sort de la douche, on s'essuie ses cheveux, etc. Et le premier soin que j'applique, c'est mon contour des yeux de chez Nuxe. Honnêtement, pour moi, c'est un indispensable d'impliquer un contour des yeux quand on met de l'anticerne, une base pour les yeux et tout ça. Tous ces produits sont hyper asséchants. Et donc, c'est un must-have pour moi. Et ensuite, je viens d'aimer les mes cheveux avec un peigne quand ils sont mouillés. Je commence toujours des points pour remonter vers les racines, pour éviter de les casser. Et voici un petit outfit of the night. Donc, mon eau qui vient de chez Etam, et mon bas de chez Undies, et mes petits chaussons de chez Eurydif. Ensuite, je vais vous parler de mon produit préféré du moment. C'est de chez Kirines. C'est le Vrapado. C'est un masque qu'on vient appliquer en couche épaisse sur tout le visage. Et qu'ensuite, au bout de 10 minutes, on vient l'enlever avec un coton sec. Ça va nous laisser un film, en fait, hydratant, protecteur. Un peu comme le film hydrolipidique de notre peau. C'est aussi bien à faire pour les peaux sèches que les peaux grasses. Parce qu'il faut savoir que la déshydratation, ça touche tout type de peau. Souvent, on sait qu'on a la peau déshydratée pour plusieurs raisons, enfin façons. Souvent, quand on fait des gommages, on fait des gommages, etc. Mais quand on applique notre fond de teint, par exemple, sur les arrêts du nez, on a toujours des petites peaux. C'est jamais très bien à appliquer. C'est pas très joli, etc. Et ça, c'est souvent signe d'un manque d'hydratation. Et donc, souvent, on a la peau déshydratée. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu notre film hydrolipidique. Ou alors, il a du mal à se régénérer. Le film hydrolipidique, c'est ce qui protège l'ensemble de notre peau. C'est à la surface de notre peau. C'est naturel. Ça hydrate naturellement notre peau. C'est fait d'eau et de gras, en gros. Et ça protège notre peau. Et là, c'est ce que fait ce masque, en fait. Ça vient régénérer tout ça. Ça vient remettre en place le film hydrolipidique. En tout cas, ça l'aide beaucoup. Et je trouve ça, en tout cas, je trouve ce produit super bien. Moi, je l'utilise une à deux fois par semaine. Au début, quand j'ai trouvé que j'avais la peau déshydratée, j'utilisais beaucoup plus souvent pour essayer de réguler plus vite ma peau. Mais ensuite, on peut l'utiliser une à deux fois par semaine. Et puis, j'aime bien cette marque. Kirines, ça appartient à Marionneau. C'est assez sympa. C'est en entrée de gamme, en termes de soins et tout. Et je crois qu'il est à 30 euros. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour plus d'infos. Donc, je laisse poser un petit peu mon masque. En attendant, je vais dans mon lit. Je fais deux, trois trucs. Comme ça, le temps passe assez vite. Le soir, je fais différentes choses. Je regarde très, très peu la télé. C'est assez occasionnel, d'ailleurs. Je suis souvent sur mon ordi. Je regarde des vidéos. Des fois, je joue aux Sims. Voilà, je fais un petit peu de tout. J'aime bien aussi manger au lit. Je mange du chocolat, des petits bonbons, des petits trucs. Voilà, enfin, quoi. Je fais ma gourmande, quoi. Et ensuite, je vais aller enlever mon masque. Et je vais aller regarder ma série préférée, qui est Gossip Girl. Ouais, je me refais tous les épisodes de toutes les saisons. J'adore vraiment, vraiment cette série. Et donc, voilà comment va se terminer ma soirée. Ensuite, j'éteindrai mon ordi. Je gérerai une dernière fois sur les réseaux sociaux. Et puis après, j'irai me coucher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501